ce qui est chouette aussi c'est de savourer la qualité et elle commence maintenant avec la toute première news vous l'avez vu hein on en parle de plus en plus les adaptations de jeux vidéo au cinéma le dernier en date c'est uncharted et il a débarqué dans les salles obscures et il y a quelques jours de cela avec carol on vous a donné notre avis évidemment avec des forces mais aussi des faiblesses on va pas se mentir mais il y a une donnée froide analytique qui ne trompe pas c'est combien ça rapporte de dollars et bien en l'occurrence beaucoup 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 ça a très très bien démarré voici ce que dit d'ailleurs le boss de sony pictures à savoir tom rotman il déclare avec plus de 100 millions de dollars au box office dans le monde en un seul week-end et un score d'audience positif de 90% sur rotten tomatoes uncharted est une nouvelle franchise de films à succès pour la société ok ok vous notez la petite subtilité dans sa phrase une nouvelle licence de films à succès alors j'en conviens pour celles et ceux qui ont vu le film à la fin de la séquence post générique y avait un gros cliffhanger je suis d'accord mais on peut faire un cliffhanger puis si ça marche pas on fera pas cette suite au final bah là clairement on va la voir cette suite d'autant que c'est plus que 100 millions puisque lui il disait ça pour le premier week-end mais désormais c'est 140 millions qui ont été générés à travers le monde c'est à dire que le film est déjà rentabilisé oui puisqu'il avait écouté 120 millions de dollars les analystes prévoient même qu'il pourrait dépasser la barre des 400 millions à terme et du coup pas ça le place comme le quatrième meilleur démarrage de l'histoire pour une adaptation de jeux vidéo après tomb raider détective pikachu et sonic qui lui aussi va avoir des suites 1,2 et 1,3 qui a été officialisé sonic qui aurait pu être un accident industriel après la première bonne annonce et qui finalement aura donc été le meilleur démarrage comme quoi les choses parfois peuvent changer très très vite bon et ben écoutez le premier c'était on va dire une origine story qui reconnectait avec uncharted comme on le connaît bien c'est aussi pour ça je pense qu'ils ont pris tom holland parce que s'il ya des suites et là clairement il n'y a rien à voir il va grandir vieillir et donc se rapprocher au fur et à mesure du personnage que l'on connaît de nathan dans les jeux vidéo en tout cas ça y est c'est parti et la première intrusion au ciné pour playstation production écoutez ça se passe plutôt très bien